Une jolie paire de boucles d'oreilles délicatement texturées, voici ce que je vous propose pour le challenge du Crafty Friends Club. Bonjour à tous, je suis Judith, j'adore le fait main, bricoler, réparer des choses mais aussi en créer. Je fabrique et je vends mes bijoux et accessoires en pâte polymère et résine et je partage sur cette chaîne mes créations, mes tutos, mes aventures et expériences d'artisane et d'entrepreneuse. Vous trouverez des vidéos conseils, des astuces, des tutoriels, des vlogs lors de mes événements et une fois par mois en étant live ensemble pour passer à un moment récréatif. J'ai d'autres loisirs comme la couture et la cuisine et si vous êtes curieux de savoir ce que je couds ou ce que je cuisine, retrouvez en description les liens vers mes chaînes Ola Cousette et Ola Couquette. Ce mois-ci, le thème du challenge du Crafty Friends Club, c'est la texture. Pour ceux qui ne le savent pas, le Crafty Friends Club, donc le CFC, c'est l'association de 6 créatrices passionnées qui vous partagent tous les deux mois 6 tutos, vidéos sur un thème commun. Je vous mets en description le lien des copines, n'hésitez pas à aller voir leurs créations et leurs vidéos. Pour ce challenge, ce mois-ci du CFC avec, vous l'avez compris, comme thème la texture, je vais utiliser de la pâte polymère essentiellement. Et je choisis de travailler le blanc, donc qui dit blanc dit gant, dit plan de travail propre. Mais encore là, je m'en moque un peu parce que si vous voulez, à la fin de la cuisson, après la cuisson, je vais faire une patine. Donc, ce n'est pas très grave si je salis ma pâte polymère. Et c'est tant mieux pour tous ceux qui débutent dans la pâte polymère et ou bien même ceux qui ne débutent pas, simplement ceux qui ont peur de travailler avec la pâte blanche parce que là, pour le coup, vous allez pouvoir travailler sans l'obsession justement de chercher la petite trace, la petite tâche qui vient teinter la pâte polymère blanche. Donc, rassurez-vous, aujourd'hui, c'est un tuto ultra sain. Et parlant de texture, on va travailler avec du papier peint. Oui, du papier peint. Alors, je me suis fait, il y a très longtemps déjà, ces petites plaques. Alors, j'en ai tout plein d'autres. Donc, en fonction des motifs du papier peint, j'en ai des tonnes. Voilà, par exemple, celui-ci. Alors, c'est simple. Donc, vous allez aller dans votre magasin du type Leroy Merlin, Casto et compagnie où ils vendent du papier peint. Vous allez regarder dans les rayons le papier peint qui vous intéresse, les jolis motifs, mais surtout des motifs. Regardez bien en relief. Donc, c'est ça le plus intéressant. Donc, il faut quand même que vous ayez un relief. Alors, il y en a qui sont plus marqués que d'autres. Donc, voilà, moi, j'ai choisi celui-ci à l'époque et j'ai simplement collé avec de la colle blanche. Je ne me rappelle plus si c'était de la colle blanche ou de la colle papier peint. Peu importe, de la colle sur un support comme ça, assez rigide. Et vous avez votre plaque de texture. Quand vous allez dans le magasin, vous dites, oui, j'aimerais un petit échantillon de celui-ci, un petit de celui-ci, un petit de celui-ci. Et vous quittez le magasin avec un tas d'échantillons gratuits qui vont vous servir à faire de superbes textures. On va faire ensemble une petite paire de boucles d'oreilles. Et évidemment, vous pouvez faire bien plus qu'une paire de boucles d'oreilles. Mais là, c'est pour vous illustrer justement comment travailler avec ces plaques. Première étape, je vais d'abord travailler ma pâte polymère de manière à ce qu'elle soit bien malléable. Comme il fait un peu froid dans mon atelier, j'ai allumé mon tapis chauffant qui est juste en dessous. Et par-dessus, je mets le tapis de chez Perlenko, le tapis en silicone de chez Perlenko pour travailler la polymère. Et du coup, ça me permet d'avoir une chaleur douce qui se diffuse sur la pâte et finit de travailler les pâtes ultra dures, ultra difficiles à travailler. Voilà, donc ma pâte, elle commence à s'assouplir. Je vais utiliser le rouleau qui va m'aider. Voilà, pas besoin forcément d'avoir la pasta machine, juste le rouleau suffira. Donc moi, j'utilise de la pâte blanche, bien évidemment. Vous pouvez utiliser la pâte de la couleur que vous souhaitez. Il me faut deux objets d'égale épaisseur que je vais mettre là et là. Alors, ça peut être très bien aussi des jeux de cartes, comme je l'utilise très souvent. J'utilise en fait des cartes comme ça. Donc il suffit de mettre le même nombre de cartes à droite et le même nombre de cartes à gauche en fonction de l'épaisseur que l'on souhaite. Voilà, et en fait, pour avoir une plaque de la même épaisseur, voilà, hop, on en met une à droite, une à gauche et on se retrouve avec une épaisseur régulière. Donc je vais venir découper à l'emporte-pièce deux formes, une grande comme celle-ci, une petite comme celle-ci, mais là, c'est vraiment votre choix. Voilà, j'ai pris du carré, du rond, ça peut très bien être du carré, du triangle. L'important, c'est d'avoir vraiment deux, en fait, c'est pour juste doser la pâte, juste pour avoir une quantité égale. Parce qu'on va faire deux paires de boucles d'oreilles qui ont quand même la... Enfin non, pas deux paires de boucles d'oreilles, deux boucles d'oreilles qui ont quand même la même taille, la même épaisseur, le même gabarit, on va dire. Donc évidemment, je n'en aurai pas assez pour faire deux, donc je vais en faire un. Bon, je vais faire d'abord une boucle d'oreille et évidemment, il faudra faire pareil pour l'autre. Une fois que j'ai mes deux quantités de pâte, eh bien, je vais réduire tout ça en boule. On va commencer par la plus petite, donc c'est simple, on va faire une petite boule. Une fois que c'est fait, je vais faire pareil avec la deuxième et on va venir appuyer que d'un côté pour lui donner une forme de goutte, voilà. Et on va venir appuyer un petit peu de ce côté-là, question d'avoir un aplat. Et ici, je vais arrondir un petit peu. Voilà. Donc on se retrouve avec une boule comme ça et avec une goutte comme ça. Je vais venir faire exactement pareil pour avoir ma deuxième boucle d'oreille. Et voilà, on se retrouve avec deux boules et deux gouttes. Prochaine étape, tout simple. Maintenant, je vais prendre mes plaques de texture. Alors, avant de les utiliser, il est vivement recommandé. Alors, avec des plaques de texture comme ça, de type papier peint, on ne peut pas les humidifier. Forcément, vous comprenez pourquoi. Donc, on va venir poudrer. On va venir poudrer la zone où l'on veut justement marquer le motif. Et c'est ce que je suis en train de chercher. Je pense que je vais utiliser cette zone-là. Donc, je vais prendre un petit peu de talc avec un pinceau. Et je vais venir, non pas généreusement, mais juste passer un petit peu de talc par-dessus. Et je vais faire exactement pareil de l'autre côté. On va dire que je vais utiliser cette partie-là. Voilà, je vais calquer ici. Le seul inconvénient avec ce type de plaque de texture, c'est qu'on ne voit pas en transparence. Donc, on ne peut pas voir exactement là où on travaille sur la pâte polymère. Mais ce n'est pas grave. Il suffit de bien placer sa pâte polymère là où on veut. Voilà, après, ça ne bouge plus. Alors, pour justement avoir le bon calibrage, la bonne épaisseur, je vais réutiliser mes deux petits tasseaux de bois. Et je vais venir prendre ma plaque et faire en sorte de la mettre par-dessus, là où j'ai talqué. Avant de vous, je regarde. C'était là. Ok. Donc, ici. Et je vais appuyer fermement jusqu'à ce que, voilà, ma plaque touche les deux tasseaux de bois. Et là, je suis sûre d'avoir, voilà, quelque chose qui va être de la même taille pour une perle comme pour l'autre. Donc, on va l'enlever délicatement. Elles sont trop déformées. Donc là, j'aurais dû mettre un peu plus de talc, mais ce n'est pas grave. Regardez-moi cette texture en surface. Qu'on la verra mieux tout à l'heure quand je vais passer la peinture à acrylique. Voilà. Et je vais la mettre sur le côté. Et je vais faire pareil avec la boule. Alors, la boule, vous l'avez compris, elle servira d'attache. Elle servira justement de clou. C'est là où on va cacher ensuite le clou pour l'accrocher à l'oreille. Donc, ici et ici. Je viens placer. On va mettre ça là. Voilà, ça me semble bien. Et, ah oui, attendez, j'ai oublié mes deux tasseaux de bois. Ça, c'est important pour avoir la même épaisseur. Allez, on appuie. Donc, vous avez vu, c'est tout simple. Vous êtes débutant, c'est une technique pour vous. Évidemment, ça, ça sera l'arrière parce que, du coup, c'est pas du tout. Je ne l'ai pas placé là où je le souhaitais. Alors, on va reprendre l'autre et je vais faire exactement la même chose. Les quatre perles sont faites. Pour éviter d'avoir un nez plat lors de la cuisson, je vais placer mes perles de cette manière-là sur un tapis en silicone. Et ça part. Pour une précuisson, on va mettre un petit quart d'heure à 110 degrés. Voilà, mes perles ont précuit une quinzaine de minutes et ont refroidi. Je vais maintenant m'occuper de l'arrière des puces. Pour ce faire, je vais utiliser un forêt spécial qui va venir, comme son nom l'indique, forêt, qui va venir, justement, trouer dans l'épaisseur de ma perle l'emplacement nécessaire pour y loger mon clou en acier inoxydable que je vais venir recouvrir avec de la pâte polymère. Allez, c'est parti. Voilà, il ne me reste plus qu'à forer à cet endroit-là pour y loger ma puce. Note à moi-même de ne pas mettre la poubelle en dessous du tiroir où je range mes doigtiers puisque je n'ai pas trouvé le doigtier pour le pouce. Donc, il y a de grandes chances qu'il est fini à la poubelle. Voilà, voilà. Donc, je n'ai plus qu'à m'en racheter un autre. Voilà, je pense que j'ai assez creusé pour y loger la puce. On va faire quand même une petite simulation. Voilà, l'espacement est assez grand. C'est parfait. Je vais faire exactement pareil avec l'autre. Ce forêt est vraiment génial, cette fraise, parce que du coup, elle vient vraiment grignoter dans la matière. Vous voyez, elle vient vraiment grignoter dans la matière. Et c'est parfait parce que c'est exactement ce que je veux en termes de trous. Voilà, et j'ai largement assez pour y loger mon clou. Étape suivante, je vais mettre un petit peu de fimo liquide dans le fond, là où je viens de creuser l'emplacement pour mes clous. Voilà, puisque pour coller fimo cuite et fimo cru, il va nous falloir cette fameuse fimo liquide en guise de colle. Donc, je vais mettre le clou. Et j'ai préparé une petite boule de pâte blanche que je vais venir enfoncer de cette manière-là dans le clou. Voilà, et avec un pinceau en silicone qui va bien m'aider pour cette mission. Bon, là, j'ai mis un petit peu trop de pâte. N'hésitez pas à mettre une pâte, un peu moins de quantité de pâte. Mais ce n'est pas grave, il suffit juste d'enlever ce qu'il y a en trop. Évidemment, avec un scalpel qui n'est pas dégueulasse. Tout va bien dans ce tuto, tout va bien les amis. Voilà, donc je retire le surplus de pâte blanche. Mais comme je vous l'ai dit, je ne m'inquiète absolument pas parce que je vais passer une patine par la suite. Voilà. Et pour éviter, évidemment, toutes ces différences de texture, on va venir soit avec la main lissée, le doigt lissé, ou soit je prends carrément ce genre de petit tapis mousse. Voilà. Qui va venir uniformiser le tout et surtout retirer mes empreintes. Voilà ce que ça donne à l'arrière de la pièce. On peut toujours peaufiner si on veut que la texture soit moins grossière. Voilà, ça, ça sera l'arrière de la boucle d'oreille. Je vais faire pareil pour celle-ci. Et ensuite, je vais enfourner le tout. Mes perles sont cuites et refroidies. Et je vais préparer ma peinture acrylique de la couleur de mon choix. Un pinceau propre de préférence. Le mien ne l'est pas, mais ce n'est pas grave. Et je vais préparer également un petit bout de papier, de chiffon. Voilà. Question d'essuyer ensuite la peinture acrylique. Donc, je vais en prélever un petit peu. Et je vais venir passer ma peinture de manière à ce qu'elle rentre dans les interstices. Dans tous les interstices. Donc, il ne faut pas avoir peur de se salir les doigts. Sinon, il faut porter des gants. Mais bon, là, on est artiste ou on n'est pas artiste. Donc, on y va avec les doigts. Et on va faire toute la perle. Aussi bien l'avant que l'arrière. Voilà. Donc, je vais essuyer un petit peu partout. Question de faire ressortir les motifs. Et d'enlever le maximum. Enfin, le maximum, pas forcément. Mais en tout cas, enlever la peinture. De manière à ce qu'on ait quand même quelque chose de blanc. Mais de patiner. Voici à quoi ressemblent mes perles. Donc, je laisse bien la peinture sécher. Bien entre les interstices. Et ensuite, quand ça sera sec. Je vais venir poncer avec un petit. Avec du papier abrasif tout autour. Question de bien faire sortir le contraste des couleurs. Et de retrouver un petit peu le blanc de ma perle. Si vous avez une Dremel ou une poupette. Parce que je l'appelle comme ça. De ce type là. Et bien, vous l'utilisez là. Bien sûr, avec ce type d'embout. Ça va bien plus vite. Voilà mes perles poncées. Oui, j'ai décidé de m'arrêter là. J'aurais pu un peu parfaire par-ci, par-là. Mais à force de trop parfaire. Et bien, on finit par tout enlever. Et alors, je me suis dit, je vais m'arrêter là. Alors, avant de passer au vernissage. Alors, on peut vernir les perles avec un vernis brillant. Ou un vernis mat. Moi, j'ai choisi de le vernir avec un vernis mat. Et bien, on va faire un trou ici. Et un trou ici. Pour pouvoir assembler les deux perles. Ce petit trou va aussi m'aider pour le vernissage. Puisque c'est par ici que je vais pouvoir piquer ma perle avec un cure-dent. Comme ça, je ne l'ai plus en main. Et c'est bien plus facile de vernir la pièce comme ça. Donc, je vais vernir avec un vernis mat. Et on passe à l'assemblage. Pour l'assemblage, ça va aller très vite. Je vais prendre juste des petits pitons de ce type-là. En acier inoxydable. Je vais venir mettre un petit peu de colle à bijoux. Alors, moi, j'utilise la colle azulite. Que j'aime bien. Je vais en mettre un petit peu pour que mon bijou dure dans le temps. Et je vais venir visser ça sur ma perle. Alors, il faut faire attention. Puisqu'il va vous falloir une boucle dans ce sens-là. Donc, je vise jusqu'à ce que ce soit bien serré. Voilà. Une boucle dans ce sens-là. Et sur l'autre, bien évidemment. Il va la falloir dans l'autre sens. Pour que les perles puissent être correctement assemblées. Et je vais faire pareil pour l'autre boucle. Voilà. Pendant que là, mes perles vont sécher tranquillement. Une fois que c'est bien sec. Eh bien, il suffit simplement de venir. Évidemment, moi, ce n'est pas bien sec. Je suis une grande impatiente. Vous l'avez compris. Voilà. Je vais simplement ouvrir cet anneau-là. Alors, il faut faire attention. Parce que comme c'est en acier inoxydable, c'est très dur. Donc, il faut vraiment avoir de bonnes pinces. Je vais choisir le côté. Eh bien, ça va être ce côté-là. Et je referme tout doucement. Voilà. Et voilà. Notre paire de boucles d'oreilles est terminée. Alors, évidemment, comme j'ai choisi un effet mat, je n'ai aucune brillance. Mais effectivement, si vous choisissez, vous, de refaire cette paire de boucles d'oreilles avec un effet brillant, eh bien, vous aurez évidemment des reflets. Moi, je voulais vraiment quelque chose de très mat. C'est le cas de le dire. Voilà la paire de boucles d'oreilles. Je la trouve super. Je l'adore. Alors, on peut bien sûr la refaire en tout plein de couleurs, en d'autres coloris, avec une autre patine. On peut la faire plus fine, avec d'autres formes. C'est vraiment à vous de voir comment vous souhaitez la refaire. Ce sont de jolies boucles d'oreilles faciles à porter, vraiment très légères. Pourtant, elles paraissent grosses. Mais l'avantage de la pâte polymère, c'est justement d'avoir des bijoux qui peuvent sembler gros, mais qui sont très, très, très légers. Alors, moi, j'adore les boucles d'oreilles pendantes. J'adore, j'adore, j'adore. Évidemment que je vais les porter très prochainement. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, dites-le-moi avec un gros pouce en l'air qui fait bien plaisir. Et n'hésitez pas à donner d'autres idées en commentaire de textures à réaliser avec la pâte polymère. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Abonnez-vous si vous en voulez plus, évidemment. Allez, gros bisous et à très vite. Sous-titrage ST' 501